Voici le jeu Détective Matteo sur les additions, soustractions et multiplications. Trois séries de cartes, les additions avec au dos les résultats, les soustractions avec le résultat et les multiplications avec le résultat. A gagner pour chaque partie deux cartes détectives. On choisira, on pourra jouer avec deux groupes de joueurs pour que chaque groupe puisse gagner un Détective. Le principe va être présenté sur les multiplications. Chaque joueur a un paquet mélangé, qu'il tient normalement en un. A tour de rôle, on peut même mettre, si on le veut, une version encore plus simple, ces cartes-là sur la table, si on veut ne pas prendre de cartes en main. A tour de rôle, on retourne une carte et on regarde très rapidement quelle est l'unique réponse commune aux deux cartes. Exemple, 7 x 4 et 28. Le premier joueur qui indique le bon nombre commun gagne la carte. On retourne une nouvelle et on recommence. Si jamais l'un des joueurs se trompe, exemple, 6 x 7, 48, 1, je me suis trompé, il n'a pas le droit de rejouer pour ce tour de jeu. En cas de deux joueurs, la carte est d'office gagnée par l'autre joueur. En version plus simple, pour les enfants, un joueur a les multiplications et les annonce l'autre. Exemple, 6 x 7. L'autre doit trouver la bonne réponse. 42, 8 x 2, 16. 8 x 3, 24. 9 x 6, 54. 9 x 4, 36. 7 x 7, 49. Donc un est lecteur, l'autre est correcteur. Si celui qui avait les multiplications et qui a trouvé, donc tous les résultats sont bons, il gagne la carte. Et c'est à l'autre de chercher les réponses aux multiplications. Le but est de gagner le maximum de cartes. Voilà pour Détective Matteo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada